Bonjour, voici une capsule qui vous permettra de trouver une mesure manquante à partir de l'air d'un prisme. Donc tout d'abord, on a une situation de départ. On nous dit l'air total de ce prisme à base pentagonale est de 340,2 décimètres carrés. Donc on sait que l'air total c'est 340,2 décimètres carrés. L'apothème du pentagone qui forme la base du prisme est de 3,6 décimètres. Donc mon apothème, 3,6 décimètres et la mesure d'un côté du pentagone est de 4,2 décimètres. On cherche la hauteur du prisme. Donc la hauteur du solide, c'est ce qu'on cherche. Dans un premier temps, on peut juste avoir une idée de la situation. L'air total d'un prisme, c'est l'air latéral plus deux fois l'air de la base. La hauteur du solide se retrouve dans l'air latéral parce que l'air latéral, c'est le périment de la base fois la hauteur. Donc pour avoir mon air latéral, il faudrait que je connaisse l'air de la base ou que je le trouve parce que j'ai déjà l'air total. Donc on va vraiment y aller à l'envers. Dans un premier temps, je vais calculer l'air de la base. C'est une base bien évidemment. C'est un pentagone régulier, donc n fois c fois a divisé par 2. 5 côtés, la mesure du côté 4,2, l'apothème 3,6 divisé par 2. Ce qui veut dire que l'air de la base, c'est 37,8 décimètres carrés. Je vais donc être capable de trouver l'air latéral. Parce que comme on sait que l'air total, c'est l'air latéral plus deux fois l'air de la base, on sait que l'air total, c'est 340,2 décimètres carrés. L'air latéral, c'est ce qu'on cherche. Puis l'air de la base, on vient de le trouver, c'est 37,8. Je peux commencer par calculer deux fois 37,8. Ça donne 75,6. Je vais faire moins 75,6 de chaque côté. Ça me permet de trouver 264,6 décimètres carrés. Et ça, c'est l'air latéral. À partir de cette information-là, je vais être capable d'aller trouver la hauteur du prisme. Donc, pourquoi est-ce que je suis capable de trouver la hauteur du prisme avec l'air latéral? Bien, c'est que l'air latéral, c'est le périment de la base fois la hauteur du solide. L'air latéral, on vient de dire que c'est 264,6 décimètres carrés. Le périment de la base, je peux le calculer parce que j'ai cinq côtés qui mesurent chacun 4,2 décimètres, fois la hauteur du solide que je ne connais pas. Je vais donc faire 5 fois 4,2. Ça, ça donne 21. Et à ce moment-là, pour avoir la hauteur du solide, comme j'ai une multiplication, je vais faire l'opération contraire, soit diviser par 21. Et ça me permet de trouver 12,6 décimètres comme hauteur du solide. Dans un problème différent, donc ici, on nous dit trouve la mesure de l'arrête d'un cube ayant la même air totale que celle du prisme ci-dessous. L'arrête ici, ça devrait être juste un air. Donc, on dit trouve la mesure de l'arrête d'un cube qui a la même air totale que celle du prisme ci-dessous. Donc, on a un cube qui n'est pas dessiné. Et on sait que l'air du prisme est la même chose que l'air du cube. Donc, dans un premier temps, je vais aller chercher l'air total du prisme. Je vais commencer par déterminer qu'est-ce qui sera ma base. Ici, moi, je vais choisir l'extrémité comme base. Donc, dans un premier temps, l'air de la base. Je regarde ses dimensions, c'est 3 par 1, c'est donc un rectangle. Je vais faire base fois hauteur. Donc, 3 fois 1 qui donne 3 cm². Par la suite, je vais faire l'air latéral du prisme. Donc, l'air latéral, c'est le périment de la base fois la hauteur du solide. La hauteur du solide, c'est le 6 cm parce que c'est la distance entre les deux bases que moi j'ai choisie. Si vous avez choisi une autre base, la hauteur va être différente. Donc, je prends le contour de ma base. J'ai donc 1 plus 3 plus 1 plus 3 fois 6. Donc, vous pouvez le faire en une ou deux étapes. Ici, on a 8 fois 6. 8 fois 6, ça donne 48 cm². Je vais donc être capable de trouver l'air total du prisme. Parce qu'on était dans le prisme, bien évidemment. L'air total pour la trouver, c'est l'air latéral et 2 fois l'air de la base. Donc, l'air latéral, on a dit 48. Et l'air de la base, 3, que je prends deux fois. Donc, 48 plus 6 qui donne 54 cm². Maintenant, il faut regarder. On cherche la mesure de l'arête d'un cube. Un cube, la particularité, c'est que toutes les arêtes ont la même mesure. Chaque face est un carré qui est identique à toutes les autres faces. Donc, mesure de l'arête. Un cube, ça comprend 6 carrés. Donc, 6 fois C exposant 2. On sait que son air, c'est 54. Donc, je vais faire les opérations contraires. Je commence par diviser par 6 de chaque côté. Ça fait donc 9. Et on va effectuer la racine carrée de chaque côté. La racine carrée me permet de dire que 3 fois 3 donne 9. Donc, l'arête du cube mesurait 3 cm. Donc, pour le dernier problème, on nous dit l'air total de ce prisme est de 302,74 décimètres carrés. La distance entre les deux bases de ce prisme est de 13,7 décimètres. Donc, la distance entre les deux bases, ça le dit dans le texte. C'est la hauteur du solide. La grande base du trapèze, c'est 8,7 décimètres. Les côtés isométriques du trapèze, c'est 3,1 décimètres. Et on connaît l'air latéral qui est de 265,78 décimètres carrés. Donc, ça, c'est l'air latéral et l'autre, c'était l'air total. Donc, nous, on cherche la hauteur du trapèze. Bien évidemment, c'est dans la base de notre prisme. Ce qui veut dire qu'on va vouloir, on va avoir besoin de l'air de la base du prisme pour y arriver. L'air latéral, on la connaît déjà. L'air total aussi. On va donc être capable d'aller chercher l'air de la base dès maintenant. Donc, on sait que l'air total, c'est l'air latéral et deux fois l'air de la base. On sait que l'air total, c'est 302,74 décimètres carrés. Et l'air latéral, 265,78. Donc, je vais y aller avec mes opérations contraires. On cherche l'air de la base qui est multiplié par 2, auquel on a ajouté 265,78. Je vais donc, dans un premier temps, soustraire 265,78 de chaque côté. Ça donne 36,96. Ça, c'est deux fois l'air de la base. Et je vais donc diviser par 2 de chaque côté pour avoir une seule fois l'air de la base, soit 18,48 décimètres carrés. Donc, ça, c'est l'air de la base. Maintenant, si on se rappelle bien, pour calculer l'air d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Présentement, on cherche la hauteur. Donc, bien évidemment, on ne l'a pas. On a l'air et on a la grande base. Malheureusement, on n'a pas la petite base. Donc, il va nous manquer une information pour être capable de travailler sur notre valeur manquante. Je vais donc devoir trouver une solution différente. On sait par contre que dans l'air latéral, on parle du périmètre de la base. Donc, comme il me manque une mesure de côté, je vais essayer d'aller trouver dans un premier temps le périmètre de la base. Donc, l'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. On sait que l'air latéral, c'est 265,78. Le périmètre de la base, on ne le connaît pas. La hauteur du solide, c'est 13,7. Je vais donc pouvoir diviser par 13,7 de chaque côté pour trouver la valeur manquante. Ça va me permettre de trouver que le périmètre de la base, c'est 19,4 décimètres. À partir de là, je vais être capable de trouver la petite base du trapèze parce qu'on connaît les trois autres côtés du trapèze. Donc, pour trouver la petite base, je vais faire 19,4 qui est le périmètre et je vais soustraire les autres mesures, soit le 8,7 et le 3,1 deux fois. Ça me permet de trouver que la petite base, c'est 4,5 décimètres. Et finalement, je vais être capable de trouver la hauteur du trapèze. Donc, l'air, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. On sait que l'air du trapèze, c'est l'air de la base, donc 18,48. La petite base, on ne la connaît pas. La grande base, c'est 8,7. La hauteur, c'est ce qu'on cherche. Je viens de dire que la petite base, on ne la connaissait pas. C'est complètement faux. On vient de trouver, c'est 4,5. Je vais donc faire fois 2 de chaque côté. Ça donne 36,96. Il reste donc 4,5 plus 8,7 fois la hauteur. J'ai une addition que je peux effectuer. Ça donne 13,2. Je vais donc diviser par 13,2 de chaque côté. Et ça va me permettre de trouver que la hauteur est de 2,8 décimètres. Merci! 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 Merci!